Montpellier-Paris, match en retard de la huitième journée de top 14 entre deux équipes qui ont cruellement besoin de points. Les parisiens restent sur une victoire bonifiée à domicile face à Castres sans convaincre, mais ils sont aux portes du top 6, ils veulent grappiller des points chez cette équipe de Montpellier plutôt malade. Sept défaites consécutives en top 14, ils n'ont plus gagné depuis décembre et ont de grosses intentions sur ce début de match avec, regardez, ce premier lancement en touche de Lomel qui trouve Sarfontein, le retour intérieur pour Vincent Martin et le premier essai de la partie après seulement quatre minutes de jeu. Quel lancement en touche avec ce timing parfait pour l'Elié international à 7, 7 à 0 avec la transformation de Payog. Les Montpellierins sont surpris cinq minutes plus tard après le bon grattage de Sekou Makalou sur Jacques Duplessis et Joris Segon qui ouvre le compteur des joueurs de la capitale, 7 à 3 après 10 minutes de jeu. Bonnois Payog impeccable au pied qui va rajouter trois points, les Montpellierins dominent cette première période, ils sont beaucoup plus agressifs, beaucoup plus précis sauf sur ce dégagement de Cobus-Renac, c'est trop court, il met hors jeu tous ses avants, pénalité pour le stade français dans les 30 mètres et Roletet. Sous le regard de Mohed Altrad, le président du MHR qui attend une réaction de ses joueurs, elle est plutôt là dans le contenu, même si Paris reste dans le coup avec cette deuxième tentative réussie par Joris Segon, 10 à 6, Montpellier ne mène que de quatre petits points et ne semble pas assez efficace dans cette première période. Alors il y a cette nouvelle pénalité de Payog, 13 à 6, mais pas de break franc, peut-être sur cette action, cette longue séquence parisienne avec le bon grattage d'Hengandébé et ce ballon qui sort n'importe comment du ruck, le ballon récupéré par Cobus-Renac, la course du Sud-Africain qui crochette Alex Arraté et accélère pour aller marquer le deuxième essai du Montpellier, héros rugby, l'essai du vrai break dans cette première période pour Montpellier qui mène 18 à 6 et même 20 à 6 après la transformation de Payog qui rajoute une nouvelle pénalité, 5 sur 5, 13 points pour le buteur Héroltet. Montpellier mène de 17 points à la pause, 23 à 6. Retour des vestiaires, une longue période de domination parisienne n'est plutôt stérile, il y a eu un carton jaune pour Martin Devergy qui n'a eu aucun effet sur le score puisque c'est Henri Himmelman un peu après l'heure de jeu qui marque les premiers points de ce deuxième acte, 26 à 6, 20 points d'avance pour Montpellier, sous une énorme pluie dans l'héros, les parisiens qui vont encore tenter de mettre beaucoup de rythme dans cette deuxième période, la percée de Waïséa, le Fidjien qui s'échappe, il y a une grande porte ouverte et l'énorme retour de Cobus-Renac qui provoque l'en avant de l'international Fidjien. Il se blesse également à la cheville sur cette action, il va sortir en boitillant, mais quel retour de Cobus-Renac, regardez-le sur ce ralenti, les Montpellierains qui auront fait corps tout au long de la deuxième période pour tenir cet avantage et ils vont même s'offrir un petit bonus à 5 points, regardez cette belle prise de ballon touche de Jans van Rensburg, tous les avants et quelques trois quarts sont en train de pousser dans ce ballon porté, il reste 4 minutes à jouer, Guirado qui va sortir dans le côté fermé, le point de fixation est furtif avec Payot qui alerte tout de suite, Vincent Martin qui marque en coin le troisième essai Montpellierain, celui du bonus offensif, doublé pour Vincent Martin, 31 à 6 pour Montpellier, la transformation est manquée, Montpellier qui a fait l'essentiel, une dernière offensive pour l'honneur des Parisiens, sous la pression héroltaise comme pendant tout le match, nouvelle en avant et c'est terminé, Montpellier s'impose, 31 à 6 après deux mois de disette en top 14, Montpellier en profite même avec ses 5 points pour sortir provisoirement de la zone rouge. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR ?